Nous sommes en plein cœur du Japon, le 25 novembre 1988, aux environs de 20h30, alors qu'elle rend du travail, une jeune femme chute de vélo à cause d'un garçon qui ne faisait pas attention. Il l'a fait tomber. Cette fille, c'est Janko Furata, elle a 17 ans. Le garçon qu'il a renversé s'appelle Shinji Minato. Il fuit immédiatement après qu'elle soit tombée. C'est là qu'un autre garçon, Hiroshi Miyano, vient à son secours. Il est de la pauvre fille qui est sans doute un peu choquée par sa chute. C'est reviable. Le garçon, plutôt charmant, propose de la ramener chez elle, ce que la jeune fille accepte. Mais elle ne sait pas encore qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Elle vient de tomber dans un piège tordu, tendu par deux garçons qui ne cherchaient qu'une chose, enlever cette jeune fille. D'ailleurs, cette jeune fille, c'est qui ? Janko Furata est née dans la préfecture de Misato. Elle a eu une enfance normale et sans doute heureuse. Alors qu'elle est encore adolescente, elle trouve un emploi dans une usine de moulage plastique pour payer son voyage de fin d'études. C'est de là qu'elle revenait ce soir du 25 novembre 1988, le soir où tout a basculé. Ce soir-là, nous sommes deux mois avant que l'humanité apprenne la vérité sur cette affaire. Deux mois avant que tout le monde sache enfin qu'est-ce qui s'est passé. Deux mois avant que les coupables soient retrouvés. Ce soir-là, vous l'avez deviné, mais le garçon qui était censé la ramener chez elle, Yoshimi Yano, ne la ramène pas chez elle. Non, il la menace et il l'entraîne dans un entrepôt où il a fait subir des sévices horribles. Il commence un peu à la torturer et il la frappe. La pauvre Junko doit être horrifiée. Elle a probablement tout le temps de comprendre ce qui lui arrive. Après l'avoir torturée, le garçon, à 3h du matin, l'emmène de force dans un parc où il rejoint trois de ses amis. Ils sont à présent quatre contre une jeune fille en détresse qui a déjà été un peu frappée. La jeune fille est dépouillée de ses papiers et de ses effets personnels. Les quatre garçons la menacent. Si elle crie, si elle fait quoi que ce soit qui les contrarie, ils s'en prendront à sa famille et ils ne seront pas tendres avec eux. Pire, ils lui disent qu'ils enverront des gens tuer ceux qu'elle aime si elle dit quoi que ce soit. Je vous laisse imaginer dans quel état elle se trouve et bien sûr, elle ne dit rien. La pauvre. Elle était bien loin de réaliser ce qui allait se produire quelques jours plus tard. La pauvre fille n'en avait pas fini. Elle est emmenée chez l'un des garçons et elle y est enfermée pour un temps qu'elle ignore. Elle n'espérait sans doute qu'une seule chose à ce moment-là, sortir de là le plus rapidement possible et que ça s'arrête, s'il vous plaît. Enfermée, Junko vit des choses horribles et à la merci des amis de ceux qui l'ont enlevé. En plus des savices qui lui font subir jour après jour, ils lui font subir des horreurs qui sont de pire en pire au fur et à mesure que le temps avance. Je ne sais pas comment cette fille a pu survivre avec tout ce que les garçons lui ont fait. Je vous épargne les détails, mais ils vont par exemple la brûler avec des bougies. Il lui insère des choses comme des ampoules. Il lui lâche des feux d'artifice sur les parties intimes. Bref, si la pauvre fille a le malheur de tomber dans les pommes à cause de la douleur, il lui plonge la tête dans de l'eau glacée pour qu'elle se réveille. Elle est humiliée chaque jour, un corps et un corps. À ce moment-là, nous sommes 50 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. 50 jours avant que les coupables soient retrouvés. Et je sais que je n'attends plus que ce moment arrive. Mais ce moment, pour la victime comme pour sa famille, va être extrêmement long. Nous sommes le 27 novembre 1988. Junko n'est pas rentré chez elle. La famille est inquiète. Alors, chose normale, la police est immédiatement prévenue. Chose que le leader du petit groupe apprend. Il oblige alors Junko à appeler sa famille pour leur dire qu'elle est tout simplement partie. Qu'elle ne veut pas revenir et qu'elle est quand même en sécurité chez un ami. Elle est forcée de demander à sa mère d'arrêter de la rechercher et d'enlever sa plainte auprès des autorités. Sous la menace et sous l'humiliation, la jeune fille s'exécute. Elle n'a pas le choix. Nous sommes 40 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. La jeune femme est abusée, jour après jour, par plusieurs personnes. Elle est entièrement dénudée et elle n'a pas le droit de porter le moindre vêtement. Parfois, elle dormait nue sur le balcon frigorifié. Je le rappelle que cette histoire se passe fin novembre. Et le climat n'est pas très clément en cette période de l'année. On ne lui donne que peu à manger, voire pas du tout. Et elle maigrit sûrement en vue d'oeil. Elle n'est même plus traitée comme un être humain. Même un animal de compagnie serait mieux traité qu'elle. Sachant qu'elle habite chez l'un des 4 garçons responsables de cette affaire, la famille de ce garçon a sans doute commencé à se rendre compte qu'il se passait quelque chose. Mais rien n'a été fait parmi les membres de la famille du petit garçon pour prévenir qu'une fille était kidnappée dans leur propre maison. Et ça, c'est encore plus horrible, bordel. Dire qu'il y avait un père de famille, une mère de famille, qui savait qu'une fille était séquestrée dans leur maison. Et ils n'ont rien fait. Rien. Pas un appel. Pas un signalement. Même anonyme. La famille avait sans doute trop peur que leur fils se venge sur eux. Surtout qu'on sait que leur avisseur, Yoroshi Mayano, a peut-être des contacts chez des amis Yakuza. Ils ont donc préféré se taire plutôt que d'aider cette jeune femme qui était dans la souffrance. Elle leur avait été présentée comme la petite amie de l'un d'entre eux. Mais je suppose que les souffrances qu'ils lui faisaient subir devaient s'entendre au bout d'un moment. La peur peut ligoter beaucoup de monde, malheureusement. Et les épreuves de la jeune femme ont continué. C'est plus facile de ne rien faire que d'aider parfois. Et c'est comme ça que certaines personnes perdent la vie. Sans personne, pour leur tendre la main. Le temps s'écoule un peu, et nous sommes à présent 38 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. Junko. 38 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. Arrive enfin à accéder à un téléphone. Messieurs dames. Elle arrive à récupérer un téléphone, et elle appelle la police. Mais elle n'a pas le temps de les prévenir de ce qu'il se passe, que Hiroshi, un des mecs, a mis fin à l'appel avant même qu'elle ait pu dire quoi que ce soit. La police a rappelé, et Hiroshi leur a dit que l'appel était une erreur. Et dire qu'elle était à un cheveu d'avoir pu s'en sortir. Il aurait juste fallu que Hiroshi vienne quelques secondes plus tard, et la police aurait pu débarquer. C'est horrible. Évidemment, Hiroshi n'a pas laissé passer la tentative de fuite de la jeune femme. Les violences sur elle se sont intensifiées. Je ne décris pas le procédé ici, mais ils l'ont brûlé, notamment. Sans qu'elle décède. Et oui, là encore comparé à ce qui s'est réellement passé, je suis soft. Ce qu'ils lui ont fait est absolument affreux. Ils ont volontairement provoqué des saignements, qui ont dû encore plus l'affaiblir. Mais elle a survécu. Elle devait avoir un mental d'acier. Je ne vois pas autrement. Quel courage. 30 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. La jeune fille subit encore plus de ses agresseurs. Elle est battue, on se sert d'elle comme d'un punching ball. Ses parties intimes sont détruites, vraiment. Et c'est tellement horrible, que je n'en dirai pas plus à ce sujet. On la force à manger des insectes. Elle est affamée, déshydratée. Mais elle se bat toujours pour sa vie. Les coups qu'elle avait subis, plus ceux qu'elle subissait, ont fini par avoir raison de son corps d'adolescente. Ses intestins et sa vessie ont commencé à lâcher. Elle ne parvenait plus à aller correctement aux toilettes. De toute manière, elle n'aurait pas pu seule. Elle avait les jambes si abîmées par les brûlures, qu'elle ne parvenait plus à marcher. Et si ce n'était pas ces blessures-là, son état faiblesse ne lui aurait pas permis de tenir debout. Au bout d'un moment, elle ne pouvait plus rien avaler sans vomir, ce qui provoque un corps des coups. Ses oreilles ont été si mutilées qu'elle ne parlait plus à entendre correctement. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Et les personnes qui habitaient dans cette maison n'ont toujours rien fait pour la sauver. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes 20 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. Le corps de Junko est méconnaissable. Son visage est enflé. La majorité de son corps a été abîmée par des sévices que lui ont fait subir ces monstres. Personne n'aurait pu la reconnaître, tant les tortures qui lui ont été infligées l'ont marqué. En plus de ça, elle n'est pas soignée et peut laver, alors si blessure s'infecte et son odeur est affreuse. Son corps lui répond de moins en moins. Elle passe le nouvel an en prosté et est seule sur le sol de sa chambre où elle se trouve. Elle n'est plus vraiment intéressante pour ses ravisseurs, qui se contentent maintenant de seulement l'abattre et la faire souffrir. 24 heures s'écoulent. 19 jours avant que l'humanité apprenne la vérité. Le 4 janvier 1989, les monstres qui y attiennent Junko Furata décident de la défier au Mahjong. Malheureusement pour eux, elle gagne. Ouais, elle parvient encore à faire ça, malgré son état. Fous de rage, les garçons la passent à tabac pendant deux heures. Encore une fois, je préfère taire les détails de ce qu'ils lui ont fait subir. Ils l'ont laissé là, à moitié morte, en train d'agoniser. Ce n'est que plus tard dans la journée que l'un d'eux a appelé ses amis, paniqué, parce qu'il s'est rendu compte que Junko était décédé. Ouais. Au bout de 40 jours de séquestration, elle est décédée. De ses vices plus horribles les unes que les autres. Le cœur de Junko s'est arrêté et il leur a tenu pendant 40 jours. Les garçons ont décidé, pour être sûr, de couler son corps dans du béton. Et de l'enterrer dans un endroit où personne ne la trouverait, la pauvre. C'est quelques jours après ça que la vérité va enfin éclater, bordel. Deux des garçons qui ont torturé et tué Junko sont arrêtés pour un autre fait très grave. Le chef de cette équipe, Hiroshi Miyano. Celui qui a enlevé Junko, Furata, faisait partie de ces deux garçons. Des investigations ont lieu à leur domicile. Et là-bas, des sous-vêtements de femmes ont été trouvés. Peut-être ceux de Junko, c'est possible. Les deux garçons sont interrogés. Et là, c'est le coup de théâtre. En fait, les policiers ont une stratégie. L'un des deux policiers joue au bluff et dit à Hiroshi Miyano qu'il sait qu'il a commis un meurtre. Et là, le garçon pas très malin déballe tout. Sachant que le second va aussi avouer après les aveux de son leader. La police fait les investigations et grâce aux indications du ravisseur, ils retrouvent le baril dans lequel ils ont coulé le corps de la pauvre petite fille dans du béton. Elle est identifiée grâce à ses empreintes digitales. Et quatre garçons sont écroués pour son meurtre. Alors j'imagine que vous rêvez de savoir qu'est-ce qu'il en est devenu de ces quatre garçons. De ces quatre psychopathes, bordel. Les quatre garçons sont arrêtés et le tribunal a décidé qu'ils seraient jugés en tant qu'adultes. Mais comme ils sont quand même mineurs, leurs identités ne sont pas révélées au grand public. Mais les journalistes sont plutôt malins et finissent quand même par les retrouver. Les garçons plaident coupable pour le chef coup et blessure ayant entraîné la mort. Avec tout ce qu'ils lui ont fait subir, ça reste très léger, je trouve. Mais ce n'est que mon ami. Hiroshi Miyano, l'instigateur de ces semaines de torture et de souffrance, a été condamné à 17 ans de prison. Et il a fait appel. Ouais, vous avez bien entendu, le mec a fait appel en disant « Ah, c'est trop 17 ans, j'ai rien fait, pardon. » Il a donc été condamné à 20 ans de prison après son appel. Quant au garçon chez qui était séquestrée la jeune femme, il n'y a eu qu'une peine légère au départ. Vu qu'il n'avait que 16 ans, il a quand même participé. Les parents ont gagné leur procès finalement puisqu'il a été condamné plus lourdement. Sa famille n'a pas été inculpée pour les faits, même s'ils n'ont rien fait ou rien dit pour sauver la jeune femme. Ouais, vous avez bien entendu. La famille chez qui la fille était séquestrée n'a pas été inculpée pour les faits. Ils n'ont jamais pris quoi que ce soit. Ils ont fait l'air de rien. Suite à cette affaire, une révision nationale a eu lieu sur les jugements de mineurs. Surtout quand ceux-ci sont jugés comme des adultes. Si tu ne veux pas aller dormir tout de suite parce que cette affaire t'a beaucoup trop choqué, je t'invite à cliquer sur ton écran maintenant pour continuer à passer la soirée avec moi. D'ailleurs, je teste une toute nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Normalement là, sur ton écran, s'affiche la vidéo qui est faite pour toi. Donc n'hésite pas à tenter l'expérience et voir si la vidéo qui s'affiche sur ton écran est en effet faite pour toi. Pour les autres, rendez-vous vendredi prochain. C'était Noah et bordel, c'est horrible ce que je viens de vous raconter. Rendez-vous la semaine prochaine.